Si vous êtes fidèle à vos idées de transmission du savoir, de la connaissance, de former des esprits critiques, de permettre à vos élèves de forger eux-mêmes leur destin, vous ne pouvez pas être d'accord avec ce qui est en train de se passer. Et le seul à défendre ça, le seul, c'est Éric Zemmour. Je donne un exemple tout simple. Tous les collègues seront d'accord pour dire que le collège unique, c'est une catastrophe. Pas un candidat ne le défend, à part Éric Zemmour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et surtout d'avoir accepté d'inaugurer cette nouvelle série depuis que la chaîne Les Amis d'Éric Zemmour est passée finalement sous l'égide du parti et est devenue la chaîne Reconquête. Donc on est très honoré de vous avoir comme premier invité de la nouvelle formule. Cette nouvelle formule est destinée à creuser le programme du candidat. On a eu beaucoup d'invités prestigieux qui apportaient leur soutien à Éric et on en est heureux. Mais maintenant il faut rentrer, qu'il est candidat, il faut rentrer dans le vif du sujet. Et donc on inaugure avec vous cette série thématique. Et vous êtes là en tant que représentant d'une certaine façon du pôle éducation. Pôle fondamental, s'il en est, l'école française et la jeunesse de ce pays. Pour Éric Zemmour, c'est fondamental. Vous avez 34 ans, vous êtes professeur vous-même. Vous exercez dans le Val-de-Marne, vous êtes professeur de lettres modernes, agrégées. Par ailleurs, ce qui est quand même éminent. Et vous êtes le rédacteur d'une tribune qui a fait couler beaucoup d'encre, c'est le cas de le dire, dans le Figaro, paru en octobre 2021. Et qui était donc la fameuse tribune des profs avec Zemmour. Exactement. Dites-nous-en un peu plus sur cette tribune peut-être. Si vous voulez, on était un certain nombre assez tôt cette année. Et avoir essayé de, personnellement, par exemple, j'avais écrit à Éric Zemmour, au Figaro ou aux amis d'Éric Zemmour pour l'encourager, à titre individuel, en faisant part de mon expérience de professeur, à se présenter aux présidentielles et à être le candidat de la ligne politique qu'il portait depuis des années sur les médias ou dans les journaux. Et il se trouve qu'on était un certain nombre d'enseignants, professeurs, à avoir fait la même démarche. Et on a fini par se croiser, par échanger ensemble. Et au cours de l'été, l'un d'entre nous, un collègue qui avait d'ailleurs participé à construire Génération Z, dont on a entendu un peu parler à côté. Un peu beaucoup. Oui. Nous a mis en relation, et on a commencé à parler à ce moment-là, de l'idée d'une tribune pour porter ce vœu de voir Éric Zemmour devenir candidat. Et on a fait ensuite circuler cette tribune auprès des collègues qui, spontanément, avaient contacté les différentes personnes qui avaient déjà une visibilité dans cette campagne. Et ça a donné des premiers 100 signataires. Vous étiez 100 signataires de la tribune ? En fait, on était 100 signataires. Il y a eu 50 signatures officielles, puisqu'un certain nombre de collègues, en particulier ceux qui exercent des fonctions importantes de l'éducation nationale, ne pouvaient pas donner leur nom. Et voilà. Donc, c'était publié sous 50 noms. Les co-rédacteurs étant Pierre Misiewicz et moi-même. Et ensuite, on a eu un millier de signataires dans le mois qui a suivi. Oui, ça a eu beaucoup de succès. Et maintenant, vous êtes le coordonnateur des Profs avec Zemmour au sein du mouvement, au sein du pôle éducation. Voilà, exactement. Alors, expliquez-nous ce que ça veut dire précisément. En fait, les Profs avec Zemmour, c'est une sorte de collectif des collègues. Alors, on n'a pas simplement des enseignants, il y a aussi tout le personnel d'encadrement de l'éducation nationale. Je ne veux pas nommer trop précisément, mais disons que toutes les fonctions de l'éducation nationale sont représentées des plus modestes aux plus élevés, et primaires, secondaires, supérieures. Et donc, ces personnes, ces collègues, ont toutes donné de leur temps, de leur énergie, de leur expérience pour mettre en œuvre un certain nombre de projets avec l'idée principale qui était que, bien sûr, aider Éric Zemmour tout d'abord à faire sa candidature, ensuite à gagner cette présidentielle, et profiter de cette présidentielle pour qu'enfin se tienne le débat sur l'école qu'on attend tous et qui n'a depuis 20, 30 ans pour certains des collègues les plus âgés et qui n'a pas eu lieu. C'est-à-dire les constats qui étaient déniés, les sujets qui étaient interdits d'aborder, la chute du niveau. Enfin, je vous renvoie au titre de presse de Libération du Monde entre les années 2000 et les années 2015, jusqu'à ce que vraiment il ne soit plus possible de nier l'effondrement du niveau, la violence à l'école, un certain nombre d'autres tristes réalités. Et donc ces collègues, par plein de biais différents, ont collaboré. On a écrit un certain nombre d'articles dans Causeur récemment sur la chute du niveau en mathématiques. Deux excellents collègues ont fait un papier remarquable sur la créolisation dans Valeurs Actuelles. Une collègue créole, professeure agrégée de philosophie de La Réunion, a fait un article pour répondre au concept de Mélenchon. Et plein d'autres articles ou vidéos, puisqu'on a également mis en place une chaîne YouTube pour faire connaître un peu les références de Zemmour, les références dont il parlait fréquemment dans les médias. Et un collègue présente un livre de philosophie, un autre un livre de politique, un autre un livre de littérature. Voilà quelques-unes des différentes initiatives qui ont eu lieu. Vous pensez que cette présidentielle, puisque vous en parlez, je rebondis dessus, peut se jouer aussi sur la question éducative ? Je pense même que c'est l'une des questions centrales. Eric Zemmour a m'en donné parlé des trois I pour immigration, instruction et industrialisation. Et je pense que, pour reprendre l'expression utilisée au moment de la tournée de la croisée des chemins, je pense que l'école est à la croisée des chemins de tous les problèmes qui se posent dans la société à l'heure actuelle. Et c'est pourquoi c'est l'un des thèmes les plus cruciaux dans cette campagne. Bon, évidemment, il y a toutes les questions liées à la violence qui se posent, qu'on retrouve par ailleurs dans les questions judiciaires, celles qui ont fait la une. On a vu un certain de drames ces dernières années qui touchaient même des collégiens maintenant. Le harcèlement ou les intrusions violentes dans les établissements. Ça se pose également du point de vue de l'avenir du pays, puisqu'en fait, la chute du niveau finit. Un collègue scientifique universitaire m'expliquait ça, qu'il y a toujours un temps de décalage, puisqu'en fait, les chercheurs font de la recherche et sont célèbres, même en étant assez vieux. Et avant que se ressentent dans le niveau de recherche l'effondrement de l'école, vous avez un décalage de 20, 30 années. Et on en est là à l'heure actuelle. On en est au moment où même la recherche, par exemple, en mathématiques, qui se maintenaient, est en train de s'effondrer. Donc, ça a des conséquences dans la recherche et le développement du pays, du point de vue de l'ingénierie, des découvertes, de la recherche. Et on a la même chose sur l'orientation, le chômage, c'est-à-dire, en fait, tous les sujets dont on part habituellement dans les médias, les enseignants, les professeurs sont sur la ligne de front et font face à tout ça conjugué ensemble. Est-ce que vous pensez qu'on aura moins de médailles Fields et de prix Nobel dans l'avenir ? Ou est-ce que c'est le niveau général qui va continuer à s'effondrer, créant finalement un problème insoluble à l'horizon de quelques années ? Oui, il y aura un problème insoluble à l'horizon de quelques années. Je vous donne... J'ai posé la même question à l'un des deux collègues qui a écrit l'article sur les mathématiques donc on a bien répondu qu'à l'heure actuelle, la recherche arrivait à se maintenir malgré tout parce qu'on puisait dans un vivier qui restait un vivier d'excellents élèves, mais c'est un vivier qui se raréfie de plus en plus. Il me disait par exemple qu'auparavant, on recrutait dans tous les lycées, y compris parfois des petits lycées de région, alors qu'aujourd'hui, on va recruter ses meilleurs élèves, ses futurs chercheurs, que dans les lycées, soit privés, soit les plus prestigieux. Ce qui est quand même l'une des conséquences paradoxales de cette école que le ministre Blanquer est en train de renforcer, c'est-à-dire en fait la destruction de l'école républicaine en tant que telle puisque finalement l'excellence ne restera plus que dans les établissements privés ou dans certains lycées de centre-ville réputés qui ont une forme de fonctionnement assez hypocrite puisque par exemple, ils s'autorisent leur programme. Et c'est à partir de là qu'on va recruter ses futurs chercheurs. Donc à terme, la rarification du vivier va quand même poser un problème du point de vue de la recherche et de la recherche fondamentale. Les fameux hussards noirs de la République ont bel et bien disparu ou selon vous, ils pourraient réapparaître à l'occasion d'un nouveau régime ? Parlons de façon un peu pompeuse peut-être, mais c'est bien ce qu'on souhaite chez Reconquête. Moi je pense qu'ils sont toujours là. Alors ils ne portent plus la binoire. C'est une des formules qu'on avait utilisées dans la tribune qui me semble importante de dire que les hussards noirs aujourd'hui ne portent plus la binoire mais sont en deuil. C'était une phrase qui faisait référence à Samuel Paty. Donc il y a un certain nombre de collègues aujourd'hui qui sont toujours heureusement des hussards noirs mais qui sont des hussards noirs abandonnés. Et c'est pourquoi l'élection d'Éric Zemmour peut être déterminante parce que le simple fait que quelqu'un comme Éric Zemmour avec le programme qu'il porte sur l'école soit élu ou même à l'heure actuelle ait une rencontre, un écho, ça change la tonalité. Ça change la tonalité dans le pays et ce simple changement de tonalité va faire que tous les professeurs même qui par exemple ne rejoindraient pas forcément Éric Zemmour surtout mais qui ont à cœur l'exigence de leur métier, un certain professionnalisme, ces professeurs-là vont pouvoir relever la tête. relever la tête face aux injonctions pédagogiques ou de la hiérarchie pour niveler vers le bas, faire de l'animation scolaire plutôt que de l'enseignement. Quelque chose qui dans le fond motive l'engagement d'un certain nombre des collègues qui ont rejoint les profs Éric Zemmour, c'est le sentiment qu'on leur demande d'abandonner leurs élèves et il y a un grand mépris. Ça me rappelle les dames patronnées sur le 19e siècle, c'est-à-dire que sous un dehors de bienveillance et de dire maintenant on ne va quand même pas corriger l'orthographe de ce pauvre petit puisqu'on sanctionne son origine sociale en faisant ça. Et c'est vrai, si vous corrigez l'orthographe et que vous notez l'orthographe d'un élève de 6e qui vient d'une famille où les parents ne savent pas écrire ou pas parler français, c'est le cas d'un certain nombre de mes élèves, vous sanctionnez de fait une origine sociale. Mais si vous ne le faites pas, vous les condamnez à vie. Ces élèves à ne jamais maîtriser la langue française, à ne jamais pouvoir mettre des mots sur ce qu'ils pensent, sur ce qu'ils ressentent, c'est terrible. C'est ça, c'est un dilemme cornelien, vous qui aimez le théâtre classique et les tragédies, c'en est une. Oui, tout à fait. En tout cas, il faut accepter de partir non pas des principes mais de la réalité telle qu'elle est. Je donne un exemple tout simple. Je pense condamner l'école en partant du principe d'égalité, en mettant ce principe d'égalité par-dessus toutes les réalités. Un exemple simple, vous forcez, entre guillemets, un élève à suivre une voie générale parce que vous estimez que c'est vraiment scandaleux l'idée que les parcours pourraient refléter les situations sociales des différents élèves. Sauf que ça, c'est un fait. Donc soit vous choisissez de le nier, en fait vous allez aggraver cette reproduction des inégalités, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les élèves les plus fragiles dans notre système scolaire sont ceux qui connaissent le moins les stratégies d'orientation dans le système scolaire. Alors qu'en réalité, une orientation mieux pensée, qui serait notre slogan qu'on essaie de mettre en avant, l'excellence pour tous mais en fonction des singularités de chacun, pourrait permettre par exemple d'avoir une excellence qui soit également une excellence dans les métiers, dans les voies professionnelles, dans l'apprentissage. Et en réalité, en permettant une réussite sociale à ces élèves-là, on reproduirait d'autant moins les inégalités. Très bien. Alors, en avril, j'avais écrit un papier dans Causeur, aussi, vous voyez, on a les mêmes références, que j'avais envoyé à Éric Zemmour et qui s'appelait « La suite de l'histoire de France », entre parenthèses, et qui faisait suite à l'affaire Pétain, la triste affaire Pétain, où personne n'avait compris ce qu'Éric Zemmour voulait dire, ce qui pourtant était relativement simple à comprendre quand on avait un peu d'autres intellectuels, mais bon, ce n'est pas le cas de beaucoup de gens dans ce pays. Et il m'avait répondu à un courriel que je vais me permettre de lire, là, le 25 avril, il m'écrit « On est d'accord, il nous faut reconstruire en enseignement de l'histoire et de la géographie une révolution conservatrice de l'école ». Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, mais je pense que c'est une donnée fondamentale. Alors, j'en parle d'autant plus facilement que je travaille dans un lycée en banlieue, un lycée qui est classé « Prévention, violence politique de la ville » et qui comporte 125 à 130 nationalités différentes dans les élèves de l'établissement. Et je vais vous donner deux exemples de ce qu'il ne faut pas faire, de ce qui est fait aujourd'hui, de ce qui est à mon avis catastrophique. Premier exemple tout simple, mon lycée n'est pas le seul, il y a un certain nombre d'autres lycées de l'académie qui ont fait ça. Le rectorat a décidé d'afficher, de mettre les couleurs plutôt des pays d'origine des différents élèves. Si vous voulez, vous entrez dans le hall de l'établissement, vous avez 130 drapeaux de pays aussi différents que vous allez avoir évidemment les pays du Maghreb, Algérie, Tunisie, Maroc, mais vous allez avoir aussi les pires dictatures, l'Arabie Saoudite, l'Afghanistan. Donc tous les drapeaux sont affichés et l'idée, c'est qu'il nous faut une école inclusive, pour reprendre le mot cher à Jean-Michel Blanquer. Et selon eux, l'école inclusive, c'est de, ce que je lis personnellement, comme un renvoi, selon eux, l'idée c'est de renvoyer les élèves à leur origine, au lieu de leur dire, bon écoutez, d'où que vous veniez, maintenant vous avez la chance, la possibilité de devenir français. Et seul devrait être le drapeau français. Donc ça, c'est un premier exemple. Un autre exemple que j'ai déjà raconté quand on a sorti la tribune, j'avais accompagné mes élèves à une sortie au musée Jean-Boulin à Paris. Et la guide, en me voyant rêver que mes élèves d'origine immigrée, commencent à leur parler des terrailleurs sénégalais. Alors je sais bien que la résistance de Jean-Boulin a commencé par, justement, refuser de livrer un régiment de terrailleurs sénégalais aux Allemands. Mais ensuite, ce qui était frappant, c'est qu'elle n'a parlé que de ça, et du rôle des colonies dans la guerre, etc. Comme si, dans l'esprit de cette guide, mes élèves ne pouvaient pas être sensibles à l'héroïsme de Jean-Boulin en tant que tel, en tant qu'héros, qui refuse l'iniquité, qui se bat pour son pays, qui entre en résistance. Bon ben voilà, pour moi, ces deux exemples-là résument absolument la politique catastrophique qui est menée à l'école depuis 20 à 30 ans, et qui explique aussi que ces élèves-là se sentent renvoyés par l'institution même à leur origine. Et parfois, ça crée des conflits de loyauté. Ça crée des conflits, des situations difficiles pour les élèves. En fait, vous liez le concept de l'école du mérite républicaine à celui d'assimilation, finalement. Parce que ça se rejoint, ces deux points-là. Bien sûr, ça se rejoint. Je pense, moi je suis très heureux de faire mon métier là où je le fais, précisément parce que, heureusement, ça fonctionne encore un tout petit peu. Un tout petit peu, par rapport à ce qui devrait fonctionner. Mais par exemple, en 6 ou 7 années passées dans l'établissement, dans le lycée où je travaille, j'ai vu plusieurs élèves venir de familles très pauvres, de familles dans lesquelles on était analfabète, faire ensuite des grandes études, entrer à Dauphine, entrer dans une prépa prestigieuse à Paris. Donc, il y a encore cette possibilité. Et c'est, je pense, justement cette possibilité que le ministre, si jamais Emmanuel Macron est réélu, va définitivement enterrer précisément parce que, en allant dans le sens de l'autonomie des établissements, en allant dans le sens d'une adaptation au milieu local de l'établissement, et non pas d'une uniformité sur l'ensemble du pays, c'est ça la République, permettre à chaque élève, peu importe le village, la banlieue, la ville où il est, d'avoir accès au même savoir, aux mêmes spécialités. En réalité, Jean-Michel Blanquer est en train d'enterrer l'école républicaine française pour laisser uniquement l'excellence aux établissements privés, peut-être même désormais aux établissements privés hors contrat, puisque les programmes étant ce qu'ils sont, l'excellence va devoir se déplacer, se réfugier dans leur contrat pour ne plus avoir de contraintes idéologiques. En fait, c'est une catastrophe. Et je pense que, c'est ce que je dis à mes collègues de gauche, puisqu'il ne faut pas se cacher, il y a quand même une coloration très nette à gauche dans l'éducation nationale. Je leur dis, mais si vous êtes fidèles à vos idées de transmission du savoir, de la connaissance, de former des esprits critiques, de permettre à vos élèves de forger eux-mêmes leur destin, vous ne pouvez pas être d'accord avec ce qui est en train de se passer. Et le seul à défendre ça, le seul, c'est Éric Zemmour. Je donne un exemple tout simple. Tous les collègues seront d'accord pour dire que le collège unique, c'est une catastrophe. Pas un candidat ne le défend, à part Éric Zemmour. C'est quand même... C'est vrai, c'est tout à fait vrai ce que vous dites. Est-ce que vous êtes comme lui, d'ailleurs, comme Éric Zemmour, à avoir accordé une sorte de satisfaissite d'avance à Blanquer ? C'est-à-dire d'avoir beaucoup espéré en lui quand il a commencé à prendre la parole, en disant qu'il allait remettre tout ce que vous avez cité devant de la scène, et centraliser les choses, et reprendre les cols en main après la catastrophe Najat-Valobel-Cacem qu'il avait précédée. Et puis avoir été déçu horriblement, finalement, par son action, et aujourd'hui dressé un bilan négatif, quasi exclusivement négatif, de son action. Oui. Alors, c'est toujours dur d'avouer rétrospectivement sa naïveté, mais oui, et en particulier sur les discours qu'a tenus Jean-Michel Blanquer très tôt à propos de l'école primaire et de l'apprentissage de la lecture, notamment sur le retour à une méthode syllabique. Donc, ça, j'avoue que c'est le signe, au départ, où je me suis dit, enfin, surtout après Najat-Valobel-Cacem, je me suis dit, enfin, là, on a un ministre qui va prendre avant le corps les problèmes. Il faut être honnête, il l'a un peu fait pour l'école primaire sur la question de la méthode syllabique. C'est plutôt sur le reste que la déception est venue sur la réforme du lycée qui a été faite ensuite, etc. Mais sur la méthode syllabique, il faut comprendre quand même que, par pédagogie, par pédagogisme même, on a une ou deux générations d'élèves qui n'ont plus appris à lire correctement, parce qu'on estimait que l'apprentissage syllabique, donc le B à bas, que tout le monde connaît, était une forme d'aliénation, de dressage, un peu comme si, si vous voulez, un professeur de mathématiques vous disait que c'est aliénant d'apprendre vos tables de multiplication parce qu'il fallait aller vers la grande mathématique tout de suite, ce qui est quand même incroyable, c'est-à-dire de refuser l'idée que le savoir, ben oui, au départ, demande quelque chose d'un petit peu ardu, d'un petit peu pénible. Pour revenir à votre question, Jean-Michel Blanquer, à part cette question, qui d'ailleurs peut-être, peut-être qu'il l'a fait d'une manière très autoritaire, qui ne convenait pas avec l'expérience des collègues qui enseignent en primaire, mais il a eu le mérite de poser la question de la méthode syllabique, à part ça, je vois la réforme du lycée, ça a été une véritable catastrophe. On a prétendu élever les spécialités, on a dit désormais, on va arrêter les trois filières, on va faire des spécialités, ça permettra d'élever le niveau. En réalité, les programmes sur le papier ont été très hauts, et comme toujours, on a donné des consignes de correction au baccalauréat et dans l'évaluation continue, tellement basses que la poursuite de la baisse du niveau se poursuivait, continuait, et on a mis en place des épreuves la plus connue, celle que Jean-Michel Blanquer a le plus mis en avant, c'était le grand oral. Ce fameux grand oral, il faut que les téléspectateurs le sachent, qui est un grand oral qui dure cinq minutes, suivi d'un entretien de dix minutes, et l'année dernière, les jurys de ces grands oraux, pour des questions d'économie de personnel et de gestion, étaient des collègues d'EPS. Alors, j'aime beaucoup mes collègues d'EPS, mais moi, si on me mettait devant un grand jury d'élèves présentant de la physique, je ne saurais pas les évaluer. Bon, on estimait que non, ce n'était pas grave. Donc tout ça, c'est une farce. Et pourquoi est-ce qu'on insiste sur le oral ? Parce que précisément, ça masque tous les défauts de la langue écrite, qui est la vraie mesure du savoir et de la culture d'un élève, puisqu'à l'oral, en cinq minutes, vous pouvez, et c'est ce qui se passe, faire un résumé d'une page Wikipédia avec un peu de bagout, vous vous en sortez. Est-ce que l'écriture inclusive est une menace pour l'école française ? Oui, et c'est d'autant plus une menace, et je suis très triste de le dire, qu'un certain nombre de collègues, heureusement très minoritaires, mais participent de cette idéologie de l'écriture inclusive, que moi, je relis à tous les courants woke, dont on le dit d'ailleurs qu'ils n'existent pas. C'est toujours pareil, c'est comme la théorie du genre, elle n'existe pas, mais on va faire des journées de la jupe pour les garçons. Là, c'est la même chose, il n'y a pas de wokisme, mais on va quand même introduire l'écriture inclusive. Ce qui est plus grave, c'est que vous avez des inspecteurs qui l'utilisent, cette écriture inclusive. Des responsables du rectorat qui envoient des mails à l'ensemble des enseignants où vous avez une salutation en écriture inclusive. Alors que l'État a dit que c'était illégal. Mais bon, il me semble qu'à Paris, Mme Hidalgo ne se gêne pas pour employer allégrément l'écriture inclusive. Tout ça, c'est un, idéologique, et deux, une méconnaissance profonde du fonctionnement de la langue. C'est ça qui est quand même le plus frappant de la part de personnes qui sont parfois cultivées, parfois très compétentes dans leur matière, mais qui, l'idéologie, passe devant. D'ailleurs, si on veut résumer le drame de l'école ces 30 dernières années, c'est l'idéologie qui est passée devant le bon sens, le savoir, la connaissance. La fameuse idéologie du pédagogisme. Oui, alors l'idéologie du pédagogisme, il faut essayer de se rendre compte, c'est difficile, mais que derrière la question de la méthode globale qui a remplacé la méthode syllabique dans l'apprentissage de la lecture en primaire, ou semi-global, derrière l'idée du constructivisme. Alors, pour parler clairement à nos téléspectateurs, c'est l'idée, par exemple, qu'un élève doit construire ses savoirs, et plutôt que le professeur fasse son cours, vous allez fonctionner par petits groupes, les faire approcher la notion, par exemple en grammaire, vous allez les faire étudier des morceaux de phrases, etc., pour qu'eux-mêmes finissent par produire la règle. Ça peut être intéressant ponctuellement. Non, le systématiser, on revient sur cette idée de former systématiquement des élèves qui vont construire leur savoir. Sur le principe, c'est très beau, dans les faits, en fait, vous condamnez des élèves à l'ignorance, parce que, d'abord, des élèves brillants peuvent bénéficier de ce genre de pédagogie, mais les élèves faibles, ils ont au contraire besoin d'être guidés, d'avoir un cours structuré, de faire beaucoup de parkour, d'avoir des bases solides pour pouvoir progresser. Et c'est là la catastrophe. En fait, derrière tout ça, il y a une idée de gauche qui est il faut faire un homme nouveau à travers l'école pour une société nouvelle. Et ça explique aussi pourquoi autant de collègues se sentent libres et d'ailleurs portés par les manuels pour parler d'écologie, de genre, d'Europe. Enfin, d'Europe, il faut regarder certains des chapitres des manuels de géographie. C'est des tracts. Voilà. Donc, on n'apprend plus comment penser, ce que devrait faire l'école, mais on juge préférable et plus pratique de leur apprendre quoi penser. On va leur dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, etc. En histoire, sur l'écologie, sur le genre, sur la manière de vivre, surtout. Oui, c'est presque criminel. Quand on parle de la prochaine génération de nos enfants et des enfants de nos enfants, ça fait froid dans le dos. Oui, je pense qu'il y a un peu une trahison d'éclair. Il y a un abandon qui est d'autant plus hypocrite qu'en réalité, il suffit de demander aux personnes responsables de l'éducation nationale où sont scolarisés leurs enfants. Soit ces personnes ont la chance de vivre dans des communes bourgeoises et donc en fait, les lycées ont été préservés de la plupart des délires pédagogiques et ils ont des professeurs qui enseignent à l'ancienne. Soit en fait, c'est dans le privé. Beaucoup, beaucoup. Il suffirait, je ne sais pas si une telle étude existe, ce serait intéressant de voir, comparer début des années 80 à aujourd'hui, le nombre d'enseignants qui mettent leurs enfants dans le privé. Ce seul chiffre, à mon avis, dit tout de ce qu'est devenu l'éducation nationale puisque qui mieux que les enseignants connaissent le fonctionnement de leur école. Absolument. Cher Martial, essayons d'être un peu optimistes pour conclure notre entretien. Si vous deviez citer 3, 4, 5 points du programme éducatif du candidat Zemmour, qu'est-ce que vous choisiriez ? Alors, je ne vais pas entrer dans des mesures de détail. Disons que les grandes orientations les plus importantes, le tableau est noir, certes, mais on a un certain nombre de raisons d'être optimistes à condition de prendre les bonnes décisions. D'abord, les élèves ont un potentiel formidable. Le problème ne vient pas des élèves, il vient de l'institution. En remettant en place une exigence à tous les niveaux, Éric Zemmour récemment parlait encore du certificat d'études qui viendrait sanctionner la fin du cycle primaire et qui permettrait une meilleure orientation dès le début du collège avec assez vite, en prenant bien soin de laisser des passerelles, il ne s'agit pas du tout de faire des évaluations coup de prêt, qui permettra assez vite d'orienter les élèves vers des métiers ou vers des filières plus générales dans lesquelles le moderne, ce serait l'excellence. En mettant fin aux violences dans l'école, en mettant fin à la désorganisation, à l'indiscipline, vous allez immédiatement faire gagner énormément de temps à tous les collègues dans toute leur discipline, énormément de temps pour que ces collègues puissent mieux enseigner et également pour qu'on puisse petit à petit relever le niveau d'une génération d'élèves tout entier. Très bien. Eh bien, écoutez, dernière question, très courte, qui appelle une réponse très courte. Qui sera notre prochain ministre de l'Éducation nationale ? En mai 2022, bien entendu, pas avant. Je vais vous dire qui sera le prochain président, ça me semble évident, c'est Éric Zemmour, le prochain ministre de l'Éducation nationale. Alors là, ça n'est pas vous, vous n'êtes pas présentier. Non, certainement pas. Non, non, pas du tout. Mais par contre, ce qui est certain, c'est dans l'ensemble des collègues qui se sont investis dans la campagne, je n'ai vu que des collègues dévoués, donner de leur temps, vraiment, qui avaient l'amour de l'école française chevillée au corps et qui étaient d'ailleurs, ça c'est la grande chance que j'ai eue en participant en professe Zemmour, j'ai pu discuter avec des collègues d'une qualité intellectuelle, d'une gentillesse, d'un savoir et d'un amour de la France qui fait que, quel que soit le prochain ministre choisi parmi ces collègues-là, ce sera le bon. Merci mille fois, Martial, de nous avoir accordé cette interview. Et à très bientôt. Bon courage pour cette campagne. A très bientôt. Merci.